Aujourd'hui, dans cette première table ronde, parler du problème des collections nationales dans les musées en Afrique du Nord notamment et dans la région arabe. Nous avons avec nous deux intervenants, le professeur Tahar Elia qui était conservateur en chef du musée du Bardot en Tunisie, qui est membre de l'ICOM et membre aussi de l'UNESCO pour ce qui est justement des collections nationales. Et nous avons aussi madame Nadira Lagoun, ex-directrice du musée d'art moderne et contemporain d'Alger, qui est aussi critique d'art et curator. Donc le problème que nous allons aborder est celui des collections nationales parce que depuis un certain nombre d'années, on a créé dans la région de nouveaux musées, notamment donc d'art moderne et contemporain. Et la question des collections se pose donc de manière urgente parce que normalement, ce sont des musées qui ont été conçus de temps en temps, enfin presque, peut-être ne répondent pas toujours aux normes de l'ICOM. Et donc c'est ce problème que nous allons aborder concernant quelles collections nationales peuvent être mises dans ces musées ? Est-ce qu'il y a un fonds national ? Quelle juridiction ? Effectivement, est-ce qu'il y a une juridiction qui existe dans ces États qui ont mis en place ces musées ? Et donc ces questions vont être abordées par nos collègues. Je vais d'abord donner la parole au professeur Tahar Elia, qui a donc eu cette longue expérience et qui a mis en place effectivement au musée du Bardo à Tunis, un fonds national plutôt d'archéologie et de mosaïque romaine, mais aussi il a ouvert aux arts modernes et contemporains. Donc professeur Tahar, vous avez la parole pour nous parler de ces questions. Merci, merci beaucoup Rachida. Je suis très content d'être ici, invité par nos amis du Abu Dhabi. Je suis archéologue et soulande de l'art. Ma carrière a complètement changé en 2003. Lorsqu'on m'a nommé à la tête du Bardo, j'ai découvert des collections, parce que c'était un autre trajectoire de ma carrière. Et depuis lors, je m'occupe des musées et je m'intéresse beaucoup au musée. Voilà, donc ma communication. Donc, identité, source, and support of a national collection. The concept of the national collection in the fields of art and heritage merits further reflection. It is fundamental access of culture policies in many countries. Where national identity, often plural, like Egypt, and openness to others are at stake. In some countries, certain minimum standards are defined by law, by national regulation, such a specific law of museums, as in France, Canada, and even in Algeria. In Morocco, a foundation was created in 2011 to answer the management and development of national museums. Modern technologies for the conservation and presentation of cultural and artistic property are beginning to become widespread in this region where cultural tourism tends to develop. You have a photo of the museum of Alexandria, Egyptian museum, where the Egyptian culture is very important in Egypt, have many, many museums and very rich collections. The meaning and the role of national collections. National collections are characterized by their high historical, scientific, and aesthetic value. They are constantly enriched by scientific discoveries, private donations, and target acquisition by professional purchasing committees. When management by public or private institutions, according to the appropriate standards and protocols, they can be displayed, they can be displayed temporarily, until they acquire the status of the museum collection for the enginement of the general public. You have a photo of Koran Blue, the blue Koran, where the orange sheep is shared, we have several, many, many museums, it's the same Koran, but we have many, and we have a private collection, collectors. National, how to manage a national collection. National collection is in and unab and cannot be subject to sale. National, how to manage a national collection, temporary export, temporary export is regulated by an authorization from the minister responsible of heritage. They are subject to the standards of preventive conservation. It's very important, this concept. To the requirements of being inventory and periodically recorded. Their management must be guided by the standards of, and protocols required by the ICOM code of ethics. The internal transfer of national collection is subject to a protocol and authorization from the responsible minister or competent authorities. You have a photo of the museum of the museum in Tunisia, ethnographic museum, very, very, very beautiful museum, because, You have this, the test of the ICOM, ethics, code of ethics of ICOM. Very, museums have the duty to acquire, preserve, and promote their collection as a contribution to safeguarding the natural, cultural, cultural, and scientific heritage. Their collection are significant public in heritage, have a special position in law, and are protected by international legislation. You have UNIDROIT, Convention UNIDROIT, you have UNESCO Resolution. And inherent in this respect trust by the nation of stewardship, that include rightful ownership, permanent documentation, accessibility, and responsibility. This test is very important for the recollection. You have, for ICOM, you have 30,000 members in the world. Ils travaillent dans les musées et dans le secteur des musées. La protection, la recherche et la promesse de la collection nationale. Le terme « collection » est définié comme un assemblage des propriétaires naturelles et culturelles, tangibles et intangibles, passés et présents. Ils devraient être protégés et promisées afin de préserver et mieux représenter la diversité culturelle – très important dans ce terme – de ces pays'héritage. Les États membres sont invités pour coopérer dans la protection, la recherche et la promesse de ces collections, ainsi qu'à permettre d'accéder à eux. Ce test est très important. C'est l'UNESCO recommandation de 2015, qui a été adopté dans la session de 2015. Il y a une collection nationale, il y a une accusation, la conservation preventative, la documentation, la décision et la restauration, la collection nationale, la collection nationale, la collection nationale, la collection nationale, la collection nationale et la présentation. Ce circuit-là est très important pour les collections. Il faut être très attentif. Ces collections doivent être accessibles au public. Il y a un grand travail à faire. et surtout la restauration est très importante. Là, un exemple tunisien. La marine corazonale, c'est une restauration nationale, c'est une propose de publicité obligatoire à la population nationale. Enrichement, Al-Wazir al-Akbar, prime minister, reformer, Kheredin, is the initiateur of the Eritage Policy in Tunisia. His decision to nationalise the archaeological artefacts in the hands of private collectors was supported by the decree of 29 February 18, 1850, 27. They were intended to be exhibited in the Casbah of Tunis in a museum programme at the site of the current Ministry of Finance. This initiative of Kheredin has allowed the constitution of the national collection of the different periods of the country's history. Kheredin's project carried a double message. The appropriation of antiquity was associated with an emphasis on this ancestral and durable character of the know-how of Tunisian artisans. Two sectors, antiquity and the biblical decree of March 25, 25 fulfilled Kheredin's wish by installing a museum of national antiquities in the former palace of the Baye Mohamed Haram, Al-Qasr al-Badiya, in the Bardo royal city. The department of indigenous arts and tradition was installed in the small Tunisian palace in 19... adjacent to the museum of antiquities. Since this is inauguration in the Bardo former Alawi museum who has been a massive place of the broad public of Tunisian cultural sites. thanks to the richness and diversity of each collection, especially the Roman mosaics. You have this, Kheredin. The biblical decree of March 25 is the first museum in Africa. And this is the concept of modernity and alignment with European models in this epoch are the origin of the heritage policy in Tunisia. Because Tunisia, la Tunisie s'est approchée de l'Europe, elle s'est détachée de la Syblimpore, de l'Empire Ottoman. Et donc, dans cet élan de modernité, il fallait faire un musée national, et ce que les Tunisians ont fait, et d'autres pays aussi, comme d'Egypte. Là, vous avez des photos du musée du Bardo rénové, parce qu'il y a eu un projet de réaménagement qui a débuté en 2003 et qui a fini en 2012, et qui a permis du musée d'être le palais du Bardo, qui a été restauré, réhabilité, et on a rajouté toute une aide, presque le double, réservée à des départements. Donc, il y a un circuit, maintenant, chronologique. Parce que les Tunisiens ne comprenaient pas ce Bardo avec cette présence impressionnante de mosaïques. Donc, il y a un travail de médiation qui a été fait et que la musographie a complètement adapté pour faire comprendre aux gens ce parcours historique de la Tunisie depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Nous allons passer aux collections d'art moderne et contemporain, détenues par le ministère de la Culture tunisienne. Donc, cette collection a été stockée dans des conditions lamentables, qui sont contraires aux règles de la conservation de l'ICROM. Vous avez l'ICROM qui est à Rome, qui est l'institut des biens culturels et qui donne des avis et des mesures à faire pour restaurer les collections archéologiques et artistiques. Donc, il y a eu toute une commission ad hoc qui a travaillé là-dessus et qui a permis à cette collection d'être, d'être, d'être sauvée. Et elle a été placée dans un musée qu'on appelle Musée d'art contemporain et moderne de Tunis, dans la cité de la culture de la Tunisie. Initialement, cet espace était réservé à des expositions temporaires, d'où la difficulté maintenant de ce musée de se développer parce que la collection est très importante. Elle définit l'espace. Il y a un travail de programmation qui se fait et qui, à partir de la collection, on fait le musée pour qu'il soit bien exposé au niveau de la lumière artificielle ou naturelle, etc. Donc, il y a un gros travail à faire à partir d'une collection donnée. De la collection, on passe au musée, mais il fallait que la collection soit prête pour être exposée et de quelle manière elle sera exposée. Voilà, maintenant, il y a une exposition qu'on appelle « Plastic Arts in Tunisia » ou « Journey with National Fund » qui est actuellement en Tunisie. Très belle exposition, mais qui finira dans quelques mois parce qu'une exposition temporaire, elle est temporaire. Elle n'est pas permanente. Il est vrai que certains musées, maintenant, comme le Musème de Marseille, le musée de la civilisation méditerranéenne, optent pour des expositions temporaires. Ils travaillent uniquement avec les expositions temporaires. Donc, ça renouvelle un peu. C'est tout un monde. Le musée, les collections nationales, c'est très important de les préserver parce que c'est très important de les faire rapprocher du public. Il y a un gros travail de médiation qu'il faut faire. Il y a des technologies, maintenant. On peut faire des musées numériques, maintenant, virtuels aussi. Donc, la technologie est complètement comme le Musée sans frontières d'art islamique qui fonctionne depuis une dizaine d'années et qui est une conception très intéressante. Donc, c'est un champ très vaste des collections nationales et qu'il faudrait collaborer à travers le monde et surtout la région MENA pour que les expériences se fassent, pour qu'on puisse profiter des expériences de l'un ou des autres. Et j'espère que je n'ai pas pris beaucoup de mon temps. Très bien. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, professeur Tahal-Ralia, pour ces explications, ces recommandations aussi. Et pour avoir rappelé, effectivement, que déjà au 19e siècle, avec Réadine, l'intérêt était porté sur la collection nationale. Et que malheureusement, les déviations se font connaître aujourd'hui avec la naissance des nouveaux musées d'art moderne et contemporain, où effectivement, comme le cas de la Tunisie, où un fonds existe depuis le début du 20e siècle, qui a été effectivement mal conservé, et qu'effectivement, que le fonds lui-même décide de l'architecture du musée, et qu'il faut aussi tenir compte beaucoup de la médiation, de la proximité, effectivement, de ce fonds avec le public. Et je crois que, justement, cette réflexion va nous faire passer tout de suite à la conférence, aux propositions et à l'intervention de Madame Nadira Lagoun, qui a dirigé le musée d'art moderne et contemporain d'Alger, le MAMA, et qui a effectivement confronté ce problème des collections et ce problème de la médiation. Nadira, donc, à vous de la parole. Le micro, ça va ? Ça va, ça va. Ah, d'accord. Alors, c'est le musée national d'art moderne et contemporain d'Alger, qu'on appelle aussi MAMA, le MAMA, avec un petit clin d'œil pour le MAMA de New York. Ça a été fait exprès. Alors, jusqu'à l'indépendance, c'est-à-dire qu'en 1962, la cartographie du paysage muséal algérien consistait... Bon, alors, j'enlève ça. Consistait en institutions muséales créées au XIXe siècle par le régime colonial sur le modèle des musées français de l'époque et qui abritait essentiellement des collections européennes d'art moderne. De l'indépendance à aujourd'hui, ces musées, devenus des musées nationaux algériens, vont enrichir leurs collections avec la production locale et internationale. Entre-temps, la transformation occasionnée par les nouveaux médias et modes de représentation artistique contemporain va imposer sur la scène artistique de nouvelles démarches, approches et créations contemporaines qui vont imposer de nouveaux regards sur le monde. Et nouveaux regards nécessitent donc des lieux plus adéquats. Le meilleur exemple dont j'ai parlé, c'est la création de ce musée national d'art moderne et contemporain d'Alger-Mama qui va en 2007 bouleverser l'image traditionnelle du musée telle qu'irritée de la colonisation. C'est un musée qui est situé au centre de la capitale. On n'a pas de l'image, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas des images. Je pense qu'on peut faire passer des images. À tout à l'heure, d'accord. Un musée qui va être situé au centre de la capitale, qui s'inscrit sur le plan urbanistique dans un parcours culturel populaire, parsemé de lieux emblématiques de l'histoire de la ville. C'est un bâtiment néo-moresque. Je vais expliquer parce qu'il est assez atypique du point de vue architectural. Ce n'est pas un musée qui a été construit. C'est un musée qui est un bâtiment qui a été construit dans les années 1900. C'était encore l'époque coloniale. Mais 1900, c'était une date où l'Algérie était pacifiée. Et puis, l'Algérie est devenue une entité autonome par rapport à la métropole de la France. Et donc, ce bâtiment néo-moresque va être... Son style architectural, qui est néo-moresque, va être ordonné par le gouverneur d'Alger de l'époque. Il a donc un décor qui tient à la fois du style andalou et ottoman, et qui va constituer à lui seul une œuvre d'art qui sera admirée par les visiteurs. Parce que très souvent, les visiteurs, quand ils rentrent, commencent d'abord à regarder l'intérieur du musée. Donc, c'est le premier musée créé hors colonisation. Parce que, après l'indépendance, on avait hérité de pas mal de musées. Donc, dans le sens classique, académique, du terme, le musée européen. Et le musée, le premier musée, donc le MAMA, et le premier hors colonisation. Et là, il contredit les habitudes de lecture formelle du musée académique. Sa création va inaugurer une nouvelle politique culturelle qui consiste à investir d'autres lieux de ce type pour en faire des musées pour l'art et la culture en général. Il va être inauguré dans les années 2000. Et 2000, pourquoi ? Parce que cette année-là marque la reprise de la vie culturelle qui a été vraiment ralentie pendant dix ans de terrorisme. Justement, avec cette transformation, avec les années 2000, il y a de nouvelles générations d'artistes qui sont rodés au multimédia, nouveaux supports, autres web arts, et une effervescence artistique qui occupe donc la scène locale en exerçant une pression qui pousse au changement et à l'adoption d'une politique offensive. La promotion de l'art contemporain, le développement de la formation artistique, la création de nouveaux lieux pour l'art, d'exposition, de conservation, ce sont autant d'actions qui vont booster la monstration et la diffusion du patrimoine artistique des musées. Ce patrimoine est constitué des collections qui deviennent, avec le temps, des documents historiques qui vont témoigner du passé et qui ouvrent des pistes de recherche. Mais pour la constitution d'une collection et son enrichissement, il n'y a pas de manière unique de procéder. Dans tous les cas, il est essentiel de définir un fil narratif et une méthode qui lui soit propre. Donc l'histoire des collections va relever de différents facteurs qu'on connaît, bon, mais je les cite quand même, des dons, des lexes, des acquisitions, au fur et à mesure des expositions, autant de moyens qui ont souvent été le point de départ des collections. Dans le cas du MAMA, évidemment, la constitution de sa collection va être dépendante de sa création des expositions. Par chance, son inauguration va coïncider avec de grands événements et les expositions qui les accompagnent, dont j'ai un petit échantillon d'œuvres qui vont défiler tout à l'heure. Ça, c'est la façade extérieure du musée, qui les accompagnent. Alger, capitale de la culture arabe, le festival panafricain d'Alger, le festival international d'art contemporain d'Alger, le festival d'Alger de photographie et d'autres expositions qui vont créer une dynamique qui va permettre l'amorce d'une collection nationale d'art moderne et contemporain grâce aux dons des artistes et des collectionneurs et des acquisitions, qui aujourd'hui, il a une collection qui dépasse à peu près les mille œuvres, entre autres, donc plus de mille œuvres, dont des peintres, sculptures, gravures. La collection, c'est le cœur du musée. La collection constitue le cœur du musée et un patrimoine national. Si la collection est le cœur du musée et un patrimoine national, le musée, lui, est un univers symbolique où se font les débats qui animent la culture, les choix esthétiques, le sens de l'histoire, la mémoire, les processus de patrimonialisation et autres signes de mutation. Le musée donne à voir et à savoir en présentant et confrontant les autres pour donner la possibilité au public de comprendre, connaître, s'enrichir, découvrir des artistes, des styles et des époques. Il a pour devoir la conservation des traces de l'époque pour les transmettre aux futures générations. Mais constituer une collection, ça demande certaines conditions, je veux dire, pour réussir. Alors, entre autres, pour booster, disons, l'enrichissement de la collection, il faut d'abord booster, comment dirais-je, cet enrichissement par les collections permanentes parce que le public a besoin d'attirer le... plutôt le musée a besoin d'attirer le public. Et les collections permanentes sont une de ces actions. Ensuite, le musée va mettre en place certaines, je dirais, certaines, comment dirais-je, certaines dynamiques comme, par exemple, faire venir au musée tous les acteurs de l'art qui pourraient participer à cet enrichissement de la collection. Notamment, par exemple, inviter les gens de l'art, les acteurs de l'art comme des spécialistes, des collectionneurs, pourquoi pas des critiques, et les inviter à faire partie du comité scientifique du musée. Aussi, on peut aussi, pour enrichir la collection, participer, travailler en phase avec les galeries d'art. On l'a fait au musée, on a invité les galeries d'art parce qu'elles sont quand même déterminantes sur la scène artistique et elles font la promotion des jeunes artistes, elles lancent des artistes. Aussi, inviter les collectionneurs, par exemple, qui font des dons, les inviter, faire des hommages aux collectionneurs, les faire parler de leur travail et de cette manière les rapprocher du musée et puis les impliquer et les inciter à continuer, disons, à aider le musée à enrichir sa collection. Voilà. Il y a aussi... On travaille aussi... Le musée étant un patrimoine, on fait aussi un travail de vulgarisation du patrimoine. Vous allez voir une image peut-être tout à l'heure de ce que je vais raconter. Nous organisons... On travaille avec des structures artistiques, avec les écoles d'art. On fait des ateliers aux écoliers, avec les écoliers, avec les lycéens et qui travaillent sur les travaux du patrimoine, sur des œuvres qui appartiennent aux pionniers de la peinture moderne algérienne et qui travaillent en interprétant les œuvres et qui sont encadrées par exemple à part des professeurs de l'école ou des artistes en place. Voilà. Merci beaucoup. Je commenterai après avec les images peut-être encore. Est-ce qu'on peut montrer en même temps les images ? Peut-être que c'est le moment de le faire. C'est toi qui est probablement là pour faire fonctionner. Non, je n'ai pas. Elle est là. Voilà. Tu peux les faire passer rapidement comme ça. On pourra en discuter après. Il n'y a pas un. Le verre là ? Voilà. C'est un travail... J'ai mis des échantillons de différentes grandes expositions qui ont permis au musée de capitaliser, de se faire un bon capital d'œuvres artistiques. Ici, c'était une exposition internationale qui était intitulée Le Retour. Et c'est une vidéo où on a eu des artistes internationaux d'un peu partout. C'est une vidéo d'un artiste russe. Bon, là, c'est l'intérieur du musée. Et l'intérieur du musée, en fait... Je ne sais pas si on le voit bien, là. Voilà. On voit tout à fait que l'architecture n'est pas une architecture de musée classique. Et ce n'est pas un musée qui a été fait pour ça, en fait. Et là, l'architecte a parlé de manière très juste d'adaptation et d'un sens nouveau du musée qui n'est pas celui qu'on a l'habitude de voir. Alors, c'est une grande exposition. C'est à l'occasion d'Alger Capital de la culture arabe où on a invité pas mal d'artistes, notamment des grandes... On a essayé de ramener de grands artistes, non seulement pour la confrontation avec le public des artistes algériens, mais d'une manière générale aussi pour embrasser, si l'on peut dire, la production artistique dans le monde arabe et au Maghreb. Alors, ça, c'est aussi une exposition qui a été faite. Alors, le musée a quatre niveaux et sa configuration n'est pas celle du musée académique. Donc, on adapte, je veux dire, la scénographie par rapport au lieu. Et c'était une exposition qui a travaillé, qui était le festival d'art contemporain d'Alger qui avait lieu chaque année. Celle-ci, je la vois pas. C'est pas grave, on fait passer les images, tout simplement. C'est pour reparler des pionniers parce que là, c'est une exposition sur Khedda, qui est l'un des grands pionniers de l'art moderne algérien des générations des années 30. Et ça, c'est l'exposition du premier salon de dessin. C'était la première fois qu'on faisait un salon du dessin et qui a donc regroupé pas mal d'artistes d'Alger, de la diaspora. C'était surtout une exposition d'artistes algériens. Et parmi donc les... J'ai parlé tout à l'heure des choses qui peuvent booster l'enrichissement de la création, on a fait aussi les expositions qui sont des expositions solos et des expositions avec de grandes stars parce que les stars amènent le public et aussi les collectionneurs. C'est l'exposition de Djamal Tata, qui est connu un peu partout. Donc ça a été une très grande exposition qui a ramené beaucoup de monde et qui a ramené des collectionneurs. Alors là, c'est les ateliers avec les lycéens et les écoliers qui ont travaillé à partir des œuvres des grands peintres algériens. Nous avons une peinture d'Issyarham, l'un des plus grands peintres algériens, et qui ont fait des interprétations des œuvres et qui ont aussi évidemment tout en ayant... Ils sont encadrés par des enseignants et des étudiants qui ont terminé leurs études qui leur font connaître le patrimoine pictural algérien. Ça, je ne sais plus ce que c'est. Ce n'est pas grave. Oui, c'est la dernière exposition. C'est à l'occasion de l'Alger Capital de la culture arabe. C'était une exposition de femmes artistes arabes, l'art au féminin. Merci beaucoup. J'ai eu l'occasion de voir ces expositions qui étaient très bien. Effectivement, tu as posé des problèmes importants concernant l'adaptation. Est-ce qu'on doit adapter la collection à l'architecture ou l'architecture à l'adaptation ? Le problème, je pense, qui se pose actuellement avec la création des nouveaux musées d'art moderne et contemporain est celui du lieu même. Le professeur Taharrel l'a bien dit. Est-ce qu'effectivement, comme c'est le cas du musée de Tunis, du musée d'art contemporain de Tunis, du musée d'Alger, du musée Mohamed VI à Rabat, est-ce qu'effectivement, l'architecture, comment adapter les collections à l'architecture ou les expositions à l'architecture ? Comment mettre en place le fond, la collection nationale dans ces bâtiments-là ? Donc ça, c'est une question importante. Et comment aussi approcher le public ? Comment faire en sorte que ces collections fassent sens pour un public local et même pour aussi avoir une dimension, je dirais, internationale ? Donc toutes ces questions sont très importantes aujourd'hui. Et nous allons passer tout de suite à des questions ou des remarques que le public qui est là peut nous effectivement poser à nos intervenants. donc je vous passe la parole. Si vous avez des remarques ou des questions concernant ce problème de la constitution de collections nationales, notamment effectivement pour des musées d'art moderne et contemporain, puisque nous avons vu effectivement pour le cas du musée du Bardot, qui est un musée mondialement connu pour ses collections de mosaïques romaines, le problème se pose peu, le problème se pose surtout pour les nouveaux musées qui sont effectivement, comme dit Nadira, il y a une dépendance par rapport au marché de l'art qui est très actif. Et donc il y a nécessité, les États, et puis par rapport aussi au tourisme culturel dans nos pays, ces créations sont en fait des créations qui sont aussi en relation avec le développement des, disons, culturels internationales. Nous allons peut-être passer le micro, oui. Est-ce que vous donnez le micro, monsieur ? Je voulais juste vous poser une question factuelle à propos du musée d'Alger. En fait, quelle était à l'origine la destination du bâtiment ? Alors, ce bâtiment a une histoire. C'était les galeries de France à l'époque coloniale, les galeries de France dans le style Lafayette. Et le gouverneur de l'époque d'Alger, Jonard, c'est lui qui a institué ce style-là, Andalou-Ottoman. C'est lui. Parce que, j'ai dit tout à l'heure, ça y est, l'Algérie était autonome. Et donc, il y a eu comme une attitude comme ça. Ils ont fait la grande poste dans ce style-là. Ils ont fait la dépêche d'Alger dans ce style-là. Parce qu'ils voulaient maintenant, comme ils étaient autonomes, créer une identité. Et là, une identité qui sera aussi puisée dans le patrimoine algérien. Ce sont les miniaturistes et les ébénistes algériens qui ont travaillé tout ce bois. Donc, c'était l'idée du gouverneur. C'était construit... C'était vraiment des galeries commerciales, des galeries de France, qui, après l'indépendance, sont devenues les galeries algériennes. Ensuite, elles ont été fermées. Ensuite, on en a fait un musée. D'accord. Merci beaucoup. C'est vrai que la structure déjà extérieure fait penser à un grand magasin, en fait. Vous savez, à un moment donné, on avait l'impression que le bâtiment, je parle de l'intérieur, va rivaliser avec les expositions. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus attirés par le musée, à l'intérieur, regarder toutes ces décorations, tout ce travail. Des fois, ils voient d'abord ça. Oui, c'est très présent, effectivement. Mais après, évidemment, ça dépend des scénographies. Parce que ça dépend des scénographies. Dans certains cas, ça se marie très, très bien. Quand le scénographe s'est travaillé par rapport à... Et il était entièrement en bois. Et l'architecte a eu l'idée de... Il fallait bien neutraliser cette richesse du travail des ébénistes et des miniaturistes. Donc, il l'a neutralisé en le peignant entièrement en blanc. Oui. Mais c'était... Pour moi, c'est le plus beau musée. Il y a aussi le musée du Bardo-Alger. Ils ont fait beaucoup de musées en Algérie, les Français. Mais moi, je trouve que c'était une très bonne idée de se transformer en musée. Et à quelle époque ? C'était vraiment à cette époque-là que c'est devenu un musée rapidement ? Non, il a été ouvert en 2007. Et c'est 2007 que l'attribution... La première exposition, oui. C'était Algérie Capitale de la culture arabe. C'est avec ses premières expositions que le musée a démarré, sans collection. Mais après, ça a boosté. Ça a donné envie de faire des collections. Les collectionneurs ont fait des dons. Les artistes ont fait des dons. La collection est venue avec le... Oui, je crois que c'est très important aussi, les dons. Je pense que la constitution d'une collection nationale se fait aussi avec Bocton. Il y a beaucoup de collectionneurs, effectivement, qui préfèrent donner leur collection au musée. Mais la direction du musée doit aussi booster ces gens-là. Parce que, par exemple, on a eu des collectionneurs. Je pense qu'il ne faut pas lâcher le lien avec eux. On a eu deux collectionneurs qui ont offert à eux deux presque 400 œuvres. On leur a fait un hommage. On les invite. Ça fait aussi peut-être... Ça donne des idées à d'autres. Voilà. Bonjour. Je suis Aïcha Gorgi. Donc, on se connaît. Mais je voulais juste poser une question par rapport à la collection. Vous parlez de la collection. Est-ce que l'Algérie, elle a un peu la même chose comme les achats de l'État ? Est-ce qu'ils achètent régulièrement comme la Tunisie ? En Tunisie, nous avons la commission de l'État qui, elle, c'est elle qui constitue la collection nationale. Est-ce que c'est la même chose ? Ou juste, c'est des dons ? Parce que nous, ce n'est absolument pas des dons. Il y a une commission d'achat. Ce sont des achats. Il y a une commission d'acquisition au niveau du ministère de la Culture. Mais moi, je trouve que l'État achète moins que... Il y a des acquisitions de la part du ministère de la Culture en particulier. Mais les particuliers qui offrent au musée sont beaucoup plus, je dirais, dynamiques que l'État. Et autre chose, vous parliez de collectionneurs. Moi, j'ai une galerie d'art et je trouve que dans nos pays, justement, il y a peut-être certains acheteurs. Mais est-ce qu'on peut parler réellement de collection dans nos pays à nous ? C'est-à-dire, je parle de l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. J'estime que le marché de l'art n'est pas assez structuré aujourd'hui pour parler de collectionneurs. Ce sont des acheteurs et non des collectionneurs. Enfin, je pense. Je ne sais pas pour... C'est vrai que pour le marché, c'est un problème qui continue. Donc, il n'y a pas de collectionneurs ? Non, il y a des collectionneurs. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Ce sont des gens qui ont acquis des œuvres ? Qui n'ont pas forcément acquis. Qui ont acquis des œuvres, qui ont acheté des œuvres et qui, ensuite... Par exemple, l'un des deux que j'ai cité tout à l'heure, c'est un galeriste. Et puis après, il a arrêté. Donc, il avait des œuvres qu'il avait achetées pour lui. Bon, et puis il avait des œuvres... Et il a offert ces œuvres-là. Je ne sais pas. Un jour, il s'en est débarrassé ou il voulait... Non, parce qu'une collection aussi doit être... Ce n'est pas en contradiction. J'essaye de... Une collection doit être aussi référencée aujourd'hui. C'est-à-dire une collectionne... Ben oui, elles le sont quand même, oui. Il y a un personnel qui s'en occupe dans les musées. Non, non. Référencée par rapport au choix. Pourquoi ça ? Avec ça ? Dans quel moment ? Je veux dire, le collectionneur... C'est ça l'importance d'une collection. de savoir pourquoi il achetait ça à ce moment-là, etc. Oui, il y a ça. Mais pour l'instant, je crois que dans nos pays, les collectionneurs ne sont pas dans cet esprit. Ou bien ils sont galeristes et ils achètent des œuvres qu'ils aiment et qu'ils gardent pendant un bon moment, comme je parle de ce collectionneur qui était galeriste et qui a fermé et qui donc a offert au moins 200 œuvres. Mais ça, c'est dans la tête du collectionneur, évidemment. Comment ? Après, quand on travaille... Ceux qui travaillent autour de la collection dans les musées, eux, font cette carte de chaque œuvre. Et ils sont aussi des chercheurs, normalement. Ça aussi, ça bousse l'enrichissement de la collection. Parce qu'ils doivent chercher, se renseigner, s'informer auprès notamment de ce collectionneur pour demander pourquoi, comment il a choisi celle-là et à quel moment. Bien. Monsieur, oui ? Excusez-moi. Moi, j'ai mobilisé... Non, non, merci beaucoup. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des formes de collaboration, de coopération plutôt, entre les musées d'art moderne et contemporain qui se développent ? Donc, on voit en Tunisie, Algérie, sans doute Maroc. Est-ce qu'il y a des coopérations à niveau régional entre les pays ? Ou ce sont des initiatives actuelles qu'on observe dans les différents pays du monde arabe, ici, au Maghreb ? Non, moi, pour l'instant, à ma connaissance, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas eu d'échange entre les musées Tunisie, Algérie et Maroc, non ? Peut-être au niveau des musées d'archéologie. Je pense qu'il y a des relations entre les... Oui, en archéologie, il y a eu, à un moment donné, des choses, mais pas d'art contemporain ou moderne. Pardon ? Tu peux... Le Bardou, il y a eu un accord avec le Louvre pour la conservation et la restauration de la collection des statues. C'est tout, mais bon, il n'y a pas beaucoup de choses. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choses. Maintenant, moi, je me souviens une fois, j'étais dans mon bureau au Bardou et quelqu'un est venu me voir. C'est une dame autrichienne qui a monté Musée sans frontières d'arrêt islamique. Elle m'a dit, monsieur Gallia, le Bardou se refait, il faudrait que tous les grands musées viennent l'aider. C'est automatique. Et c'est comme ça que ça a germé dans ma tête de contacter le Louvre, puisque cette collection de sculptures n'a jamais été touchée depuis le début du XXe siècle, et qu'on était incapables de la restaurer. On était incapables. Et ils ont monté un projet avec des jeunes Tunisiens. Ils ont formé des conservateurs, des restaurateurs de sculptures, ce qui est une première en Tunisie, parce que dans la mosaïque, on est au top. Et même, on envoie des gens maintenant pour restaurer des mosaïques dans le monde, à travers le monde. Mais les sculptures, c'était un gros problème. Un autre problème sont les fresques aussi. Donc il y a une spécificité. Il faut s'entraider entre les musées. Maintenant, on n'est pas seul. Il y a des accords de coopération, d'échange d'expositions. Donc il faut aller dans cette voie de coopération entre les musées. Et pour commencer, dans la sœur maghrébine, malheureusement, il n'y en a pas. Merci. Donc voilà, une incitation, effectivement, à ce qu'il y ait des relations inter-maghrébines et peut-être inter-arabes, et bien sûr, toujours en relation avec les... Je vous remercie donc beaucoup pour... Il faudrait maintenant une paix avec les collectionneurs en Tunisie. Bien sûr. Parce qu'il y a un problème... Comment dire ? Les collectionneurs sont vus un peu comme des usurpateurs. mais ils doivent exister, c'est normal. Bien sûr, bien sûr. Nous aurons effectivement absolument besoin aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, de collectionneurs pour dynamiser effectivement les collections. Je... Oui, tout à fait. Nous allons probablement en reparler dans notre tableau. Et puis, il faudrait que nos musées soient offensifs, qui soient toujours en phase avec l'actualité internationale de l'art, avec les foires de l'art. Bien sûr. Et ça, si on ne bouge pas, on stagne. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour cette participation et ces éclaircissements que vous nous avez donnés concernant les constitutions de collections nationales dans la région MENA et dans la région arabe en général. Et je remercie aussi le public pour son attention et ses interventions. Moi aussi. Merci beaucoup. Merci.